Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2023. On va regarder les conseils des oracles et les énergies générales, ce qui se passe pour vous ensuite avec le tarot. Je vais commencer avec l'oracle message de ton âme. Quels sont les messages, hop, pour les poissons ? Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc soyez vous-même pour que tout se mette en place comme vous le souhaitez dans la vie. Pour que tout ce qui correspond le mieux puisse arriver à vous. Allez, avec l'oracle message de ton corps maintenant. Oups là, pour les poissons. Poissons, ah, on a eu le chakra gorge poisson. Vous avez besoin de faire entendre votre voix. Ça peut être par plusieurs moyens, comme le chant, diffuser des vidéos, parler en public, faire des discours, faire des conférences, etc. Il y a besoin d'ouvrir le chakra de la gorge ici, de mettre des mots sur les mots M-A-U-X, les mots du corps. De réussir à communiquer aussi vos émotions plus en harmonie. Parce que je pense que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'exprimez pas vos réels besoins, ce qui vous blesse, etc. Par peur peut-être que les autres vous rejettent. Et ici, on vous dit, il y a besoin peut-être aussi de, comment dire, faire entendre sa voix. C'est aussi savoir dire non ou stop à ce qui ne vous correspond pas. Savoir remettre en place quelqu'un aussi. Ça peut être ça aussi, faire preuve d'autorité. Alors, on va regarder maintenant avec les esprits animaux. Quels sont les messages pour les poissons pour mars 2023 ? Alors, j'en ai une qui s'est tournée. On a eu l'esprit de la marmotte qui nous dit, il est temps de partir. Il est temps de laisser cette situation, ou vraiment de partir, quitter une relation, quitter un endroit. Ou vraiment laisser tomber aussi un système de fonctionnement chez vous. Il est temps d'arrêter quelque chose. Alors, on va regarder un conseil des anges. Quels sont les messages ? Oh, bah c'était rapide. Archange Michael. Tiens, tiens. Alors, c'est rigolo parce que vous avez eu le chakra gorge. Et l'archange Michael est relié à ce chakra et à cette couleur, la couleur bleue. C'est en fait l'archange du courage. L'archange de la protection. Saint Michel, pour les chrétiens. Vous pouvez l'invoquer pour lui demander son aide. C'est aussi celui qui coupe les liens, les liens toxiques avec des personnes, mais aussi avec des peurs, des schémas répétitifs, etc. Donc, si vous vous sentez vulnérable, que vous avez besoin d'aide, priez l'archange Michael. D'ailleurs, pour ceux et celles qui vivent dans ma région, à Saverne, il y a le Mont Saint-Michel qui est dédié à cet archange et sa chapelle. Moi, j'aime beaucoup y aller. C'est un haut lieu énergétique. Et c'est super si vous voulez faire une prière à cet archange. Voilà. Petite parenthèse. Tout le monde n'habite pas ici, bien sûr. Mais il y a d'autres Mont Saint-Michel. Notamment celui en Normandie, le plus connu. Allez, maintenant, on va regarder le tarot. C'est parti. Tac, tac, tac. Je fais de la place. Alors, que vous réserve ce mois de mars, mes amis poissons ? Voilà. On va regarder ça avec le Witchy Coldron. Allez. Si vous voulez la liste et les noms précis des oracles, sachez que je mets toujours la liste dans le descriptif des vidéos. Vous regardez tout en bas. Vous avez la liste et vous avez même les liens si vous voulez les commander sur Amazon. Allez, c'est parti. Witchy Coldron. Parle-nous des poissons au mois de mars. Alors, poissons. Déjà, on a sorti l'arcane 13, la mort. Ici, on peut parler d'une transformation, d'une renaissance. Une transformation spirituelle, de nouveaux départs, de lâcher prise, de la fin d'un cycle de vie, mais aussi de la fin d'une situation, d'une relation, d'un travail, etc. Un changement. Aussi, peut-être un bouleversement soudain, inattendu, ou une libération. Libération émotionnelle, libération des problèmes, de la peur, du stress, des souffrances, etc. Nous avons la reine d'épée qui nous parle de clairvoyance, mais aussi d'un bon jugement. La reine d'épée, c'est une personne qui règne avec une main de fer. Elle ne se laisse pas emporter par les émotions. Elle est très autoritaire, très directe. Elle tranche les situations, elle prend des décisions, elle met des limites, elle dit stop, elle dit non. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut avoir. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler. Et c'est souvent quelqu'un qui dirige. Donc ici, on vous dit, c'est le moment de vous défendre et d'être très clair sur vos désirs et vos besoins. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Là, ce n'est plus le moment de se laisser faire. Ça peut être une personne qui a subi des pertes ou des épreuves. Et maintenant, c'est un peu l'esprit de ça suffit, je me rebelle. Là, je dis non, je dis stop, c'est terminé. C'est une femme intelligente, pleine de bon sens, analytique. Donc là, ça peut être votre énergie à vous. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme qui vous accompagne, qui est dans votre entourage. Ça peut être une maman, une épouse, une sœur, une patronne, peu importe. Ici, nous avons une énergie de conflit avec le 5 de bâton. Donc ça peut être à l'intérieur de vous, mais forcément, ça se reflète dans la vie matérielle, donc avec d'autres personnes. On peut avoir des disputes, des querelles. Mais bon, avec Reine d'Épée, on voit bien que vous n'allez pas vous laisser faire cette fois-ci. Des personnes qui vous agressent. On peut aussi nous parler de grève. Ça peut être des conflits au travail. Vous faites grève, vous dites stop. D'ailleurs, c'est bien la période, parce que si je me rappelle bien, ça commence le 7 mars, au même moment que la pleine lune. Est-ce un hasard ? Je ne crois pas. Donc ici, on nous parle de ça, on nous parle de désobéissance. Donc vraiment, c'est une énergie de rébellion, de dispute, de machin, de s'affirmer. Donc c'est très bien. Ça veut dire que vous allez réussir à vous affirmer. C'est ce qu'on vous a demandé, ce que votre âme veut ici. Ensuite, on a le roi de Denier, qui nous parle de sécurité matérielle financière. Donc ça peut être votre énergie. Ça peut être aussi un homme de votre entourage. Un homme stable et mûr, mature, qui gère très bien le domaine financier et le domaine des affaires. Ça peut être un patron, un mari, peu importe. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risque à ce niveau-là, ne prend pas de décision et réfléchit, qui construit son empire, qui est prospère, qui peut avoir un statut élevé, comme on a dit, qui est entreprenant, quelqu'un qui est préoccupé par ses finances. Donc ça peut être votre énergie ce mois-ci, ou ça peut être quelqu'un près de vous, qui vous aide dans ce domaine. On va regarder avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les poissons pour le mois de mars. Sur la mort, on a la fatalité. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et ce n'est pas de votre fait. C'est comme si ça, c'est les événements qu'on ne peut pas contrôler, qui se passent d'un coup, qu'on n'a pas prévus. Mais ce n'est pas négatif ici. Oui, on a l'instabilité ici. Donc ici, justement, vous allez dire non et stop à cette instabilité, qu'elle soit financière, émotionnelle. Émotionnelle ou physique. Ça peut être aussi un patron qui refuse de vous payer vos heures supes ou ce genre de choses. Là, ça suffit, ça va barder. On a l'homme ici. Donc un conflit avec un homme. Bon, décidément. Les accusations, les reproches. OK. Donc il y a une dispute qui arrive avec un homme. Il y aura peut-être des accusations juridiques. Sinon, ça va être des reproches, etc. OK. On continue. C'est peut-être vous aussi qui faites des reproches à cette personne parce que vous êtes en colère. On va continuer avec mon petit oracle. On pourrait avoir le déménagement ou le fait de devoir quitter un endroit. Et là, c'est assez inattendu. On a la fête, la célébration. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport aux limites que vous allez poser. Ça va porter ses fruits. On a l'amitié ici. Donc on pourrait avoir des disputes avec un ami. Et on a le cadeau. Donc on pourrait avoir un don, un lègue, un héritage, une prime au travail, une promotion. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Peu importe. De l'argent, un cadeau qui arrive d'un homme. De ce roi de denier là ici. Par rapport à vous. OK. Eh bien voilà, amis poissons. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de vous abonner pour soutenir la chaîne. Car j'ai besoin de vous aussi pour qu'elle puisse exister. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mars.